La souffrance des riches, épisode 1. La maladie de l'argent. Les riches sont malades. Les riches sont malades. Il ne s'agit pas d'une simple expression ou d'une hyperbole. Les riches sont réellement malades. On le ressent clairement lorsqu'il s'agit de pingreries. On dit que c'est maladif. Mais cette maladie, en quoi consiste-t-elle ? Nous sommes si bien fascinés par les richesses qu'il s'avère malaisé de la nommer. Le champ psychique que l'argent jette sur nous tel un filet nous en sert et nous empêche de comprendre la souffrance sous-jacente. Comment donc les riches pourraient-ils commencer à guérir et comment le pourrions-nous ? L'argent, pour toute potentielle source de souffrance, demeure trop encore la mesure écrasante de notre être au monde, de l'appréhension de notre existence, de notre performance personnelle de réussite. On gagne sa vie, dit-on. On la gagne bien ou on la gagne mal. Ceux qui ne l'ont pas gagné l'auraient-ils perdu ? Ils se sont en tout cas abîmés dans la honte ou dans l'insignifiance sociale, à moins qu'une infirmité les en excuse. D'ailleurs, on a longtemps lutté pour que l'infirmité ne soit plus stigmatisée. L'oussia, participe présent du verbe être en grec, désigne à chez les grecs à la fois les biens, la richesse, les domaines, tout autant que la notion d'existence et d'essence. Cette confusion nous montre explicitement la trame dans notre inconscient collectif où le concept d'être se voit intriqué à celui de possession de richesse et de conformité de la pensée. Tandis que nous regardons à l'extérieur de nous-mêmes et vers le haut, le haut social mue par l'attraction des richesses et par là des riches. Tant que la pathologie des riches ne sera pas mise en lumière et qu'ils ne seront pas encouragés à se soigner, ils continueront et malgré eux à assécher l'environnement et le reste de la population humaine. 1% de la population mondiale a capté 82% de la richesse créée en 2017, titrait l'Express. À Davos, les riches palabrent sur le fait de modérer l'évasion fiscale. Tous les addicts jouent avec l'idée d'arrêter leur consommation. Puis ils oublient parce que c'est plus fort qu'eux et parce que ne pas payer l'impôt représente un tout petit symptôme dans leur pathologie. Lorsque je parle des riches, je ne fais pas référence à ce que le mot « riche » évoque pour la plupart d'entre nous. Quand on interroge les gens sur leur perception des gens riches, ils invoquent le plus souvent quelqu'un de leur connaissance qui possède quelques biens, une piscine, une très belle maison ou un manoir. Et le sujet ne l'est jamais indifférent. Et chacun se vante de son riche. Et en jetant son riche sur le tapis, on semble posséder un peu de son aura. Comme si, par cette simple évocation, sa richesse avait ruisselé un peu sur soi. On s'était hissé dans l'échelle sociale. On était un peu plus riche. « La mention de l'argent fait émerger tant d'affects, tant d'excitations, d'envie et à l'autre bout du spectre de honte et de mépris. Ici, par souci d'équité envers la population de mon étude et pour ne pas basculer dans un portrait distant de nos riches malades, j'évoquerai mon propre parcours émotif, mon propre sentiment de vergogne et mon ambivalence quant à l'envie au contact des nantis et de la richesse, ces montagnes d'argent qui se manifestent par les collections d'œuvres d'art et la possession des artistes sous leur joug, les entreprises juteuses, les biens immobiliers ici et là, les voyages multiples et l'argent occulte, celui qui se tapit dans les îles obscures. Par suite, plus qu'une simple étude ethnographique de cette communauté, mon approche sera auto-ethnographique et je m'inclurai dans le processus, en face à face, en écho, moi qui viens de l'univers des humbles. Là encore, un mot à double sens. Avoir peu garantirait-il d'être moralement humble ? Nous visiterons plus loin ces stéréotypes sur les riches et les pauvres. Outre mon intérêt personnel pour cette démarche, mes biais seront ainsi accessibles aux lecteurs et pourront être pris en compte dans son ressenti et son analyse. L'auto-ethnographie est une des approches qui reconnaît et accueille la subjectivité, l'émotion et l'influence du chercheur sur sa recherche plutôt que de se voiler la face ou d'assumer qu'elle n'existe pas. Alors nos addicts, qui sont-ils ? Nos malades sont en général des hommes. Les femmes rechignent davantage à se salir dans l'argent tout comme elles répugnent à tuer ou à porter le fardeau de la gloire. Devons-nous pour autant les exclure de cette pathologie ? Si les femmes en sont globalement épargnées, elles endossent néanmoins volontiers un rôle de codépendante. La codépendance de la femme qui renâcle habituellement à se jeter dans la course au gain et privilégie des valeurs relationnelles et de qualité de vie, de rythmes moins effrénés, s'expriment dans le choix de l'époux eu égard à son potentiel à gagner, en tout cas momentanément. On quitte rarement un homme très riche, même si l'on déserte parfois le vieux riche pour un jeune homme riche, point d'interrogation, qui redonne le goût de la passion. Plus tard, lorsqu'elle se met éventuellement à souffrir du peu de substance de la relation avec son compagnon, le riche, le piège se referme. En effet, l'époux ne changera pas de direction et restera sourd à ses plaintes. Je n'ai jamais vu en thérapie à ce jour un entrepreneur freiner sa carrière, encore que, ça commence à arriver, et réorienter sa vie pour revenir à un état plus sain d'existence. Je ne prétends pas que cela n'existe pas car d'aucun change de vie. Par exemple, après que leur santé est lâchée. Mais ils sont rares, et ils passent pour des uluberlus dans leur milieu, des uluberlus qui ont perdu la raison. J'espère qu'un jour, cette prise de conscience sera possible pour ces addicts, pour leurs épouses et pour leurs enfants, et pour le reste du monde. Alors, comment les soigner et libérer l'humanité de leur pulsion prédatrice ? Tout d'abord, en reconnaissant cette pathologie dont on tarde à explorer la dangerosité. On sait pourtant combien elle nuit malgré les pseudo-théories du ruissellement. Nous allons, dans le deuxième épisode, aborder la question de comment on fait fortune, et puis réellement entrer dans la notion d'addiction. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada